Sofia d'Espagne a toujours été une reine exemplaire. En plus de 50 ans, la souveraine espagnole s'est toujours montrée comme une épouse digne. Une dernière escapade de Juan Carlos d'Espagne a constitué la goutte qui fait déborder la vase. Sofia d'Espagne, 80 ans, a toujours su rester digne malgré les innombrables coups d'éclat et les infidélités de son mari. Depuis plusieurs décennies, Juan Carlos enchaîne les conquêtes et son épouse a toujours été au courant. Pendant plus de 50 ans, la reine Sofia d'Espagne a accepté de faire bonne figure, rappelle le magazine Gala le 27 décembre 2022. Si la reine Sofia d'Espagne a toujours joué les épouses indulgentes, elle en a décidé autrement le matin du 14 avril 2012. Lors d'un safari de luxe au Botswana, dont le coût avoisinerait les 37 000 euros selon Gala, l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, âgé alors de 74 ans, s'est fracturé la hanche. Le père du roi Felipe Evi d'Espagne, 54 ans, a dû être opéré en urgence à Madrid. Naturellement, on a demandé à sa femme, la reine Sofia d'Espagne, de venir à son chevet. Non, je ne rentre pas, avait répondu la reine Sofia selon l'historien Benoît Apellitrandi dans le documentaire Espagne, une monarchie au bord du précipice. On lui a dit que le roi a eu un accident, qu'il est rapatrié d'urgence à Madrid et qu'il faudrait rentrer. Et la reine Sofia, pour la première fois en 50 ans, craque et répond, non, je ne rentre pas. Sofia d'Espagne, la reine a contribué à l'abdication et l'exil de Juan Carlos à cette époque, l'Espagne connaît une importante crise financière. Ce qui a offusqué les Espagnols, si y est-il le fait que leur monarque déjà offrase qu'incessantes os d'ilapider l'argent du contribuable pour aller chasser l'éléphant au Botswana. Il a été révélé que Corinna Tsu s'invite Jeunstein, la jeune maîtresse de Juan Carlos, faisait partie du voyage au Botswana. Ce qui a d'ailleurs le plus révulsé la reine Sofia d'Espagne et l'a fait craquer. De fil en aiguille, le premier coup de sang de la reine Sofia a mené à l'abdication et l'exil de Juan Carlos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada